Puisque nous parlons du patrimoine culturel, sachez que le président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, Abou Karim Mekassoa, en visite officielle au Tchad, a mis à profit son séjour pour visiter le musée national. Un musée qui renferme des trésors inestimables. Jean-Philippe Odinakashi. L'honorable Abou Karim Mekassoa a fait le tour des principaux pavillons de cette institution culturelle. Du pavillon à bioma traditionnel au pavillon paléontologique, en passant devant le cercueil de Sao, le président de l'Assemblée nationale a pu apprécier le condensé de ce que la culture tchadienne a de meilleur. Avec sa délégation, ils ont pu observer le pavillon de la civilisation du sultanat du Canem-Bornou, la salle des objets archéologiques et celle des ustensiles et outils traditionnels. Bref, tout ce qui constitue le patrimoine ancestral. C'est vraiment une grande fierté, mais une grande émotion également. Nous sommes des pays voisins, donc pas très loin l'un de l'autre. De ce point de vue, c'est une responsabilité pour moi et ma délégation de tout mettre en œuvre, historiquement, pour nous rapprocher de notre voisin, mais en même temps une grande responsabilité pour respecter le travail essentiellement des chercheurs du Tchad. Le président de l'Assemblée nationale centrafricaine a exprimé à chacune de ses étapes de sa visite son admiration pour les potentialités culturelles. Le pic de cette visite est sans doute l'arrêt devant la copie du crâne de Toumaï. Asad Toumaï, c'est l'origine de l'Afrique. Asad Toumaï, c'est le Tchad. Et nous considérons que cette découverte-là a bouleversé la recherche anthropologique. C'est une grande joie, une grande fierté que de voir que les jeunes anthropologues, ceux qui, et particulièrement celui qui a découvert Toumaï, c'est un Tchadien. Donc ça, c'est vraiment l'espoir. Et vous avez absolument été bien inspiré au niveau de nos autorités politiques. Je veux dire, c'est le grand espoir à la fois du Tchad, de l'Afrique et de l'Afrique centrale en particulier. À l'issue de cette visite, l'Ulysse Root, centrafricain, a exprimé son exaltation dans le livre d'or du musée national. Le séjour des parlementaires centrafricains au pays de Toumaï traduit l'excellente coopération entre les deux chefs d'État Idriss Déby-Hitno et Faustin-Archange-Toua-Degra qui œuvrent sans cesse pour le bonheur de leurs deux peuples.